Bonjour, je suis Marc Fermot et je vais vous présenter le projet Bioti Vigne, qui a trait à la biotisation de plants de vignes en pépinière pour prévenir les maladies du bois. C'est un projet qui a duré entre juillet 2015 et fin 2017, avec le partenariat des sociétés Biovitis, qui est une société spécialisée en biotechnologie, sur la production des micro-organismes et leur transformation, notamment pour un usage agricole. Et la société Mercier Frères, qui est une pépinière viticole, leader en France et très présente à l'international. Donc ce projet s'inscrit dans la crise viticole majeure, qui est celle des dépérissements, qui est un déterminisme complexe, puisqu'il y a des cortèges de champignons pathogènes qui sont impliqués. Et on considère qu'il y a une implication possible des infections très précoces des jeunes plants dès la pépinière. L'enjeu réside dans le choix de la biotisation, ce qui est une méthode d'inoculation de jeunes plantes par micro-organismes, pour améliorer la tolérance du végétal, notamment au stress biotique, donc aux attaques justement par des champignons pathogènes. La contribution aux enjeux d'éco-phyto du projet Biotivine, c'est d'abord que la viticulture est très consommatrice d'intrants pesticides, et donc il n'est pas souhaitable d'augmenter les IFT. Et c'est pourquoi nous avons choisi le développement du biocontrôle, donc de la biotisation en pépinière, contre les champignons pathogènes des maladies du bois. Ce processus de biotisation des plants pourrait être générique, il est en tout cas innovant, et il est potentiellement transférable à d'autres productions végétales. Le projet PSPE2 visait à fiabiliser la performance des méthodes et produits de biocontrôle, caractériser leurs effets internationaux, et enrichir la gamme des méthodes et produits disponibles. L'originalité du projet réside dans le fait qu'on a sélectionné initialement des souches de biocontrôle qui proviennent toutes de vignes. Les modes d'action de ces souches de biocontrôle sont différents. Il peut y avoir un effet illiciteur sur les systèmes de défense de la vigne, c'est le cas notamment de Pythium ou Lygandrum, et il peut y avoir des effets antagonistes directs par antibiose sur ces champignons pathogènes, notamment avec les bactéries utilisées, Pantoea agglomérans. La stratégie de biotisation est originale parce qu'elle est très en amont de l'expression épidémique des maladies du bois au vignoble. C'est un processus qui se fait durant la préparation des greffées soudées, mais l'expression des maladies du bois souvent se fait après 10-15 ans, lorsque les vignes sont plantées au vignoble. On a pu montrer, comme premier résultat important, qu'il y a une survie long terme et une colonisation racinaire par Pythium ou Lygandrum, qui est un agent de biocontrôle de type proche des champignons et proche des algues. La concentration de Pythium ou Lygandrum diminue au niveau des racines, mais va quand même perdurer pendant 80 jours après l'inoculation, notamment sur le porte-greffe 101-14. Les principaux résultats en termes d'efficacité, il s'agit ici d'avoir testé l'efficacité de ces alants de biocontrôle sur deux pathogènes. Donc, à gauche, c'est néophysico-comparvome, qui est un pathogène très important. Et vous voyez qu'en 2015, comme en 2016, la barre verte de Pythium ou Lygandrum, tout à fait à gauche, a pu atteindre 50 à 60 % d'efficacité. La bactérie, donc, elle, juste après, au milieu, a pu atteindre 20 à 40 % d'efficacité. Et enfin, l'association de la bactérie et de Pythium ou Lygandrum a un résultat intermédiaire. C'est un petit peu moins bon que Pythium ou Lygandrum, mais cette association a 30 à 50 % d'efficacité. Pour un autre champignon pathogène, donc, Phhaemonula clamidospora, en 2015 comme en 2016, Pythium ou Lygandrum a permis de limiter les nécroses à la raison de 39 % d'efficacité. Pour ce qui est de l'effet du porte-greffe, c'est donc très important, car c'était la première fois qu'on avait des essais avec des boutures greffées. Vous voyez à gauche, donc, le porte-greffe 114 et le porte-greffe SO4, sur lesquels on a des efficacités de 40 à 50 % de Pythium ou Lygandrum, qui sont donc des bonnes efficacités de cet agent de biocontrôle. Et à droite, vous voyez ici que pour l'autre champignon, donc néophysique comme Parvome, l'efficacité de Pythium ou Lygandrum est aussi très bonne sur les deux porte-greffes testés, avec 40 à 50 % d'efficacité. La bactérie fait moins bien, avec 8 à 22 % d'efficacité. Et l'association, elle, est intermédiaire avec environ 11 à 33 % d'efficacité au maximum sur le porte-greffe 114. On peut donc résumer nos résultats de la façon suivante. Pythium ou Lygandrum, cet homicète, est donc un agent de biocontrôle très prometteur contre les maladies du bois et de la vigne, et ce, dès la pépinière. Il y a un maintien de cet agent de biocontrôle dans la rhizosphère sur de longues périodes, 2 à 3 mois. Nous avons des très bons niveaux de protection qui sont démontrés avec deux porte-greffes qui sont parmi les plus utilisés dans le monde viticole, le 114 et le SO4. Et nous avons un intérêt démontré pour d'autres agents de biotisation, des bactéries antagonistes, mais avec un niveau moindre par rapport à Pythium ou Lygandrum. Et enfin, un résultat innovant et qui est intéressant, c'est que le cumul des différents agents de biotisation, donc quand on met à la fois Pythium ou Lygandrum et la bactérie antagonistes, dans un même plan, nous n'avons pas induit de synergies qui augmenteraient leur efficacité lorsqu'elles sont mises ensemble. En termes de valorisation et de transfert des résultats, les produits finaux en perspective, c'est avant tout sous forme d'AMM et même d'homologation, puisque la société Biovitis est sur ce dossier, pour la souche de Pythium ou Lygandrum que nous avons testé dans le projet Biotivine. Du côté de la pépinière, Mercier, l'option est plutôt d'avoir une nouvelle gamme commerciale de plants biotisés. En effet, la société Mercier a déjà une expérience avec ce type de produit, notamment par la biotisation avec Tricoderma. Enfin, comme perspective et travaux en cours, ce sont des travaux que l'on va reprendre actuellement, donc suite à ce projet, nous avions l'ambition de connaître l'impact de la colonisation, notamment de Pythium ou Lygandrum, sur le microbiote bactérien du plan de vigne. Les travaux ont été faits dans le cadre du projet Biotivine par le séquençage Illumina sur 170 échantillons qui venaient de ces essais en 2015 et 2016 et nous avons cidé le microbiote bactérien. Les analyses bioinformatiques sont à venir, elles vont être faites grâce à un projet européen qui débute en ce moment, qui est le projet BBI-JU-Biobesticide, dans lequel donc la souche, le Pythium olygandrum, va être travaillé à l'échelle européenne. Bonjour à tous, je suis Olivier Zécry, je suis le responsable de la recherche et du développement au sein des pépinières Mercier et je viens ici témoigner de la suite du projet Biotivine, un projet que nous avons mené avec l'INRA de Bordeaux et l'entreprise Biovitis. C'était pour dire que ce projet continue et qu'aujourd'hui, il est intégré dans un projet européen, Horizon 2020, qui s'appelle BioBesticide et il y a une dizaine de partenaires européens qui essayent de valider l'efficacité de produits formulés à base de Pythium olygandrum aux vignobles, mais aussi sur d'autres cultures. Donc l'idée, c'est vraiment de faire passer le produit Pythium olygandrum qui était à l'époque du projet Biotivine à un niveau de maturité technologique TRL 4 à peu près, à un niveau de maturité technologique TRL 7, TRL 8, c'est-à-dire quasiment prêt à être positionné sur le marché. Donc voilà, c'était pour dire que ce projet continuait et qu'il était sur la bonne voie pour pouvoir rejoindre le marché dans les années à venir. Merci. Je vous remercie pour votre attention. Vous avez ici donc quelques référents bibliographiques et le site web qui récapitulait aussi nos principaux résultats. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention. Merci.